Musique Bonjour les amis, nous allons vous présenter un protocole d'utilisation et d'entretien d'un pouce-séringue électrique. Ce protocole est destiné en particulier au personnel soignant. Vous pouvez télécharger la version écrite de ce protocole complet via le lien sous la vidéo. Un pouce-séringue électrique est un appareil qui sert à administrer des solutés comme des médicaments à des doses très précises, à faible débit et par voie intraveneuse. C'est un dispositif qui est composé d'un moteur qui entraîne un piston qui permet de faire avancer la séringue contenant le liquide aperfusé, bloqué par la pince et les clampes de détection. Le clavier des commandes permet à l'utilisateur de régler les débits des sorties du liquide de la séringue. Il fonctionne avec l'alimentation secteur et sur batterie. Il existe différents modèles de pouce-séringue et différents réglages pour les patients adultes et les patients enfants. Selon les traitements, il existe différents volumes des séringues et une tubulure adaptée à celle-ci, aussi appelée le prolongateur. Ces consommables doivent être conditionnés dans des emballages stériles. En général, avec un pouce-séringue, on utilise un robinet à trois voies. Celui-ci permet de raccorder deux tubulures pour délivrer aux patients plusieurs solutions par la même voie veineuse. On aura aussi besoin d'une aiguille stérile, du médicament et des sons diluants. Enfin, on utilisera des compresses stériles pour effectuer certaines manipulations afin de respecter les mesures d'asepsie. Le protocole se décline en trois étapes. Avant, pendant, après utilisation. Bonjour Maman Angère. Moi c'est Jean-Claude. Je vous prescris le médicament. Avant l'utilisation de notre pouce-séringue électrique, on se présente. On explique le geste médical au patient et on vérifie son identité. Puis, on se désinfecte les mains avec un produit adapté. Sur une surface de travail désinfectée, on a rassemblé le pouce-séringue et son câble d'alimentation, les consommables nécessaires dans leurs emballages stériles dans la séringue adaptée au traitement du patient et son aiguille, la tubulure adaptée à cette séringue et des compresses stériles, le médicament et son diluant. On vérifie ensuite l'état visuel général de l'appareil et le fonctionnement mécanique du piston et du verrou. Après avoir ouvert l'emballage stérile de la séringue et des son aiguilles, on prépare le médicament en réalisant la dilution selon le protocole établi par l'équipe soignante pour les médicaments prescrits. On étiquette la séringue avec l'identité du patient, le nom du médicament, sa dose et sa dilution. Si possible, on fixe le pouce-séringue sur un pied à perfusion. On vérifie la charge de la batterie, puis on branche le câble d'alimentation. On se désinfecte à nouveau les mains. Après avoir ouvert le sachet de compresse, on ouvre l'emballage du prolongateur. On peut manipuler le corps du prolongateur avec les mains, mais on ne touche pas aux extrémités. On utilise les compresses stériles pour les raccorder à la séringue. On place l'autre extrémité du prolongateur dans son emballage. Enfin, on installe la séringue dans le berceau de l'appareil en le verrouillant bien grâce au clamp. On allume l'appareil et on vérifie le type de séringue. Son volume et la marque choisie sont reconnus et validés. Avec le bouton purge, on réalise la purge pour chasser les bulles d'air. On peut aussi effectuer la purge manuellement. Une goutte doit sortir. Avec les compresses stériles, on manipule les robinets à trois voies. On le ferme du côté où l'on va connecter le prolongateur. Et on retire le bouchon de la connexion pour placer le prolongateur. On vérifie la perméabilité de la voie veineuse et le reflux de sang dans le prolongateur. On évite les plis du coude. Enfin, on ouvre le robinet à trois voies. Sur le pouce-séringue électrique, on programme le débit à 1 ml par heure. Et le mode de perfusion selon la prescription médicale. On valide et la perfusion est alors activée. On pense à vérifier l'absence de fuite au niveau des connexions, car cela peut entraîner un reflux sanguin. On surveille les paramètres du patient. Une fois que les médicaments sont administrés, on éteint le pouce-séringue. On ferme le robinet à trois voies du côté du prolongateur et on déconnecte celui-ci du robinet à trois voies. Avec les compresses stériles, on replace le bouchon au niveau de la connexion. On retire la seringue de l'appareil et on jette l'ensemble de la seringue et tubulure dans une poubelle dédiée à cet effet. Ce sont des consommables à usage unique. L'aiguille sera jetée à part en respectant la procédure de l'établissement concernant l'élimination de ce type de déchets. Si le pouce-séringue est sur un pied à perfusion, on les désinstalle. On pense à se désinfecter les mains à nouveau. Puis, en suivant les protocoles de l'établissement, on nettoie et décontamine le pouce-séringue sans jamais l'immerger. Enfin, on range le pouce-séringue à l'emplacement prévu et on les branche sur les secteurs pour les recharger. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé à nouveau. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501